Ils sont à un endroit où ils ne doivent pas tout dire. Ils doivent réfléchir plusieurs fois avant de prononcer un mot. Donc, une fois de plus, que chacun ait le dos large. Et surtout, ce tribunal, comprenez qu'il n'est qu'un arbitre. Il n'est qu'un arbitre. Merci pour votre soutien et à bientôt. Avant que le procès relatif au massacre du 28 septembre n'ait lieu, le juge Ibrahima Sori de Tounkara était peu connu du grand public. Depuis l'ouverture de ce procès historique en Guinée, qui a lieu plus de deux mois après son début, onze anciens officiels militaires et gouvernementaux guinéens, y compris l'ex-chef de la junte, le capitaine Moussa Dadi Kamara, sont mis en cause. Les audiences se tiennent au tribunal criminel de Dixon, qui a été délocalisé dans la cour d'appel de Conakry. C'est Ibrahima Sori de Tounkara, un juge âgé de 45 ans, qui préside le procès et qui a attiré l'attention de plusieurs observateurs depuis son commencement. Bien que son regard soit froid et qu'il fronce les sourcils, le natif de Conakry semble être courtois avec toutes les parties impliquées, y compris la Défense. Il est déterminé à faire respecter les droits des prévenus, même s'il refuse de répondre aux questions des avocats ou s'ils ne sont pas en mesure de rester à la barre en raison de leur état de santé. Le lundi 5 décembre 2022, il a décidé de reporter le procès d'une semaine après que Moussa Dadi Kamara lui a signalé qu'il était malade. Le juge Tounkara reste toujours concentré sur son sujet et ne se laisse pas perturber par les réactions parfois comiques de certains accusés, comme l'ancien chef de la garde présidentielle Aboubakar Sidiki Diakite, également connu sous le nom de Touomba. Il intervient également pour recadrer les parties prenantes lorsque les débats s'éloignent du sujet dans la salle d'audience. Lors de la 23e journée du procès en novembre, le juge a déclaré, « Le tribunal vous informe qu'il n'acceptera pas certains propos, en particulier ceux à caractère ethnique ou régionaliste. Ce procès n'est ni ethnique ni régionaliste. Il est organisé pour établir la vérité. Et il s'agit de Guinéens qui sont ici, car toutes les composantes sont représentées dans ce procès. Donc, cela n'est dirigé contre aucune ethnie ou région en particulier. Ibrahima Sori de Tounkara, qui a mené une carrière de magistrat en dehors des projecteurs jusqu'à présent, est un produit de l'école guinéenne. Il correspond au profil type d'un intellectuel formé par le système scolaire guinéen. Certains pourraient penser que son choix de carrière a été influencé par son frère aîné, Ibrahima Sori de Tounkara, également magistrat et président du tribunal de première instance de la commune de Kaloum, à Conakry. Contrairement aux adjectifs numéros cardinaux présents dans leur nom commun, Ibrahima Sori de Tounkara a un parcours particulier avant d'obtenir des promotions au sein de la magistrature de son pays. Mohamed Lamine Diallo, avocat général à la Cour d'appel de Conakry, considère son collègue comme un magistrat professionnel, discret et humble. Après avoir obtenu son baccalauréat en 1998 au lycée du 2 octobre de Kaloum, Ibrahima Sori de Tounkara a été admis à la Faculté des sciences économiques et juridiques, FSJP, de l'université Gemal Abdel Nasser de Conakry. Spécialisé en droit privé, il a réussi successivement son diplôme d'études universitaires générales, DEUG, sa licence et sa maîtrise avant de réussir le concours du Centre de formation et de documentation judiciaire, CFDJ. Après avoir achevé sa formation au CFDJ en 2009, Ibrahima Sori de Tounkara est devenu juge correctionnel successivement au tribunal de première instance de Kaloum et au tribunal de première instance de Mafanko, situé tous deux dans la capitale guinéenne. Il a occupé ses fonctions jusqu'en 2018, en prenant des décisions impartiales pour assurer le bon fonctionnement de ses tribunaux, selon des témoignages. Il a ensuite été nommé président du tribunal de première instance de Massenta, dans le sud de la Guinée, avant d'être affecté au tribunal de première instance de Mamou, dans le centre du pays. Suite au coup d'État militaire qui a renversé le président Alpha Condé en septembre 2021, les nouvelles autorités guinéennes ont procédé à une vaste réorganisation de l'appareil judiciaire. Ibrahima Sori de Tounkara a été nommé président du tribunal de première instance de Kouya, ouest, avant d'être transféré au tribunal de première instance de Dixon en septembre 2022. Sa mission principale consiste à organiser et diriger le service pour une meilleure administration de la justice. Professionnel ou partisan. Ainsi, depuis le 28 septembre, il dirige le procès du 28 septembre au tribunal criminel de Dixon. L'ancien chef d'État Moussa Dadi Kamara et dix autres membres de son régime militaire y sont jugés pour des faits liés au massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par les Nations Unies, pas moins de 157 personnes ont été tuées, des centaines blessées et près de 109 femmes violées après un rassemblement de l'opposition dont le but était de dissuader le capitaine Dadi Kamara de se présenter à l'élection présidentielle de janvier 2010. C'est une première dans notre pays. Et le président, Ibrahima Sori de Tunkara, se distingue par la sérénité de sa conduite des débats. La défense a tenté à plusieurs reprises de le déstabiliser mais il est resté serein et professionnel. Je pense qu'il mérite le poste de président à ce procès. Nous, nous attendons que cela se poursuive pendant tout le procès et nous espérons que cela va se faire et que ce procès-là va être une réussite pour le pays, a indiqué Mertralfa Amadouba, un des avocats de la partie civile, interrogé par APA. Toutefois, à ce stade du procès, certains de ses confrères de la Défense, à l'instar d'Antoine Pépé-Lama et Salifou Béavogui, ne veulent pas décerner une note positive au juge Ibrahima Sori de Tunkara. Ces dernières semaines, certains parmi eux ont dénoncé une attitude partisane du président du tribunal chargé de juger l'affaire du massacre du 28 septembre. Mertr Salifou Béavogui, avocat de la Défense, a critiqué le comportement du juge Ibrahima Sori de Tunkara lors de certaines audiences. Selon lui, le juge est calme et patient lors des interventions du parquet, mais devient agressif et menace la Défense lorsqu'elle prend la parole. Mertr Béavogui a qualifié ses comportements de menaces et a déclaré que ses clients avaient également des droits.